Musique Alors c'est reparti Mesdames et Messieurs pour cette troisième conférence J'espère que vous êtes bien installés Est-ce qu'il y en a qui sont allés se chercher des bières ? Oui, 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 parfait Alors vous avez le sujet dont on va parler maintenant Science à l'oeuvre dans le brassage de la bière Nous recevons une maîtresse de conférence en biochimie De l'unité de sciences biologiques et de biotechnologie de Nantes Université Mais il se trouve qu'elle ne va pas vraiment vous parler de son sujet de recherche Mais de sa passion à côté Et vous allez voir que quand on est chercheuse Quand on a une passion, on la documente bien Vous allez voir Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Émilie Camberlin Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir Donc je vais vous parler de bière aujourd'hui Et de science dans le domaine de la bière Donc voilà le titre Donc comme on vous a demandé Est-ce qu'il y a des gens qui ont une bière avec eux ? Oui, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait d'accord pour me décrire Ce que vous ressentez quand vous prenez votre bière, quand vous consommez votre bière Qu'est-ce que vous avez vu de votre bière ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce qu'elle est alcoolisée ? Est-ce qu'elle est pétillante ? Est-ce qu'elle est sucrée ? Est-ce qu'elle est amère ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien nous partager son expérience ? Soyez pas timide Alors est-ce que je passe le micro à quelqu'un ? Non c'est bon, le micro est dans la salle Faut le mettre devant le nez de quelqu'un qui a une bière Voilà, monsieur se déroule Bonsoir, moi je n'y connais pas grand chose en bouillard Mais j'ai pris l'accro houblon là Et elle n'est pas trop chère Et elle est meilleure que l'accro de base Parce qu'on sent bien le goût du houblon Comme dans les bières IPA à la mode Et en même temps elle n'est pas trop amère non plus Un peu sucrée, donc c'est assez agréable D'accord, merci C'était une bonne introduction à quelqu'un d'autre, merci Nous du coup, pour le coup, on est à la mode, on a pris l'IPA Donc elle est amère comme l'IPA On sent le côté herbacé, c'est ce qu'on cherche D'accord Et sinon au niveau de l'alcool, de la mousse Est-ce que vous avez ressenti quelque chose ? Est-ce qu'elle était pétillante ? Oui, elle était pétillante Pas beaucoup de mousse en surface Oui, c'est normal Et fraîche, c'est une évidence Mais pourquoi est-ce qu'elle est meilleure fraîche ? Ça c'est une bonne question Ok, ben merci Donc on va essayer de voir un petit peu Pourquoi ces bières sont différentes Et pourquoi on ressent toutes ces sensations Donc les bières, qu'est-ce que c'est ? Donc on l'a dit, c'est ce qu'on voit Donc la couleur, les bulles, la mousse Et puis après, il y a tout ce qu'on ne voit pas Est-ce que c'est amer ? Est-ce que c'est alcoolisé ? Est-ce qu'on sent de la pétillance ? Est-ce qu'on sent ce qu'on appelle des flaveurs ? Donc vous avez parlé de flaveurs herbacées par exemple Donc tout ça, en fait, ça vient de composés qui sont produits tout au long de la vie de la bière aux différentes étapes que je vous ai mis ici Et on va essayer de regarder un petit peu d'où viennent toutes ces molécules Et à quel moment elles apparaissent dans la vie de la bière Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la bière Donc tout d'abord, il va falloir regarder les différents ingrédients de la bière puisque c'est de là que viennent tous ces composés Et donc il y a plein de possibilités plein d'ingrédients possibles pour constituer une bière Mais les plus courants, ce sont le malt, l'eau le houblon, on en a parlé un petit peu et la levure Donc ça, c'est une composition qui a été un petit peu fixée on va dire au XVe siècle avec un décret sur la pureté de la bière qui a été mis en place en fait en Bavière et qui s'est étendue à l'Allemagne après et donc en Allemagne, il n'y avait pas le droit de faire de la bière avec autre chose que du malt, de l'eau et du houblon sachant qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas les levures puisqu'elles ont été vraiment identifiées comme étant responsables de la fermentation alcoolique à la fin du XIXe siècle avec Pasteur Et donc c'est toujours un peu une tradition en Allemagne de faire les bières avec principalement ces éléments et dans les autres pays, on utilise un peu d'autres choses aussi Donc on va voir un petit peu les différentes étapes du brassage de la bière et à quel moment on introduit ces différents éléments Donc tout d'abord, on va utiliser le malt qu'on va concasser donc on va le casser pour libérer les éléments qu'il contient Ensuite, on va mélanger ce malt avec de l'eau pour faire une espèce de bouillie qu'on va chauffer qui s'appelle la mèche Et ensuite, cette mèche va être filtrée On va séparer la partie solide qui correspond au petit morceau des grains de la partie liquide qui est un peu un jus de malt qui s'appelle le mou et qu'on va mettre à bouillir pour le stériliser et éliminer tous les micro-organismes qui pourraient le contaminer Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter le houblon Ensuite, on refroidit le mou et jusqu'à ce qu'on atteigne une température qui soit viable pour les levures On en semence et c'est là que les levures vont réaliser la fermentation de la bière Ensuite, on va mettre la bière à maturer et on pourra la consommer Donc on va regarder un peu ce qui se passe à ces différentes étapes et on va commencer par la dernière par la fermentation grâce aux levures Donc les levures, c'est des micro-organismes de la famille des champignons qui vont nous permettre de transformer ce mou, ce jus de malt en bière Donc ces levures, leur objectif dans la vie, ce n'est pas de faire de la bière et de produire de l'alcool Ce qu'elles veulent, c'est croître et se développer Et donc pour ça, elles ont besoin d'énergie Et leur source principale d'énergie, ça va être des sucres qu'elles vont trouver dans le mou qui est une solution très sucrée Et ces sucres, c'est notamment du glucose qui vient du coup du malt Et ce glucose va être utilisé par différentes voies métaboliques Donc c'est-à-dire que la levure va assimiler le glucose et le transformer par plusieurs voies métaboliques différentes Donc il y en a une qui est très efficace mais qui nécessite de l'oxygène Sauf que rapidement, en fait, lors de la fermentation l'oxygène va disparaître puisqu'on a production de CO2 Et donc il va falloir utiliser une autre voie métabolique qui est la fermentation alcoolique qui est moins efficace en termes de rendement en termes de production d'énergie mais qui fonctionne très bien parce que de toute façon, la levure, elle a plein de ressources plein de glucose, plein de sucre dans son environnement Donc elle va pouvoir utiliser cette voie métabolique Et en fait, un des sous-produits de cette voie métabolique pour produire de l'énergie, c'est l'alcool ou éthanol et du CO2, donc du gaz Alors, comme les levures, elles sont très actives elles vont se développer, croître, utiliser de l'énergie et puis elles vont faire tout un tas d'autres réactions qui vont avoir d'autres sous-produits enfin conduire à la libération de plein d'autres sous-produits qui vont être libérés dans la bière et qui vont donner des goûts, des flaveurs différentes à la bière Donc par exemple, ceux qui ont goûté la croc vous avez peut-être senti des petits goûts, des arrière-goûts des flaveurs de banane et bien ça, c'est dû à cette molécule l'isoamylacétate, qui est un estère On va avoir production d'autres molécules comme des phénols donc ici le 4-vinyl-goyacol qui va donner un goût un peu de clou de girofle par exemple, alors qu'on n'a pas du tout rajouté ces éléments dans la bière Et puis on va avoir aussi du diacétyl qui va parfois donner un petit goût un peu beurré à la bière donc on n'en veut pas trop en général donc il faut faire attention à la production de cette molécule-là Alors je vous ai dit que la levure avait besoin d'énergie pour croître et se développer et pour faire la fermentation donc elle va utiliser le glucose qui est dans le mou de la bière donc le glucose c'est un petit sucre qui est facile à digérer sauf qu'il n'est pas sous cette forme-là dans le malt Dans le malt, c'est un gros sucre très complexe que la levure ne peut pas consommer tel quel Donc en fait, il va falloir transformer cet amidon ce gros sucre complexe pour que la levure puisse le consommer Et ça, ça va se passer à deux étapes L'étape qu'on appelle le maltage qui est en amont du brassage de la bière et au niveau de l'empattage qu'on a vu tout à l'heure quand on mélange les grains broyés avec l'eau Donc tout d'abord, le maltage c'est une transformation des grains d'orge en malt Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait tremper les grains de malt dans l'eau et on les met à germer et ensuite on chauffe pour arrêter la germination Qu'est-ce qui se passe pendant la germination ? En fait, on fait ça pour réveiller l'embryon de la plante que vous voyez... Oups, pardon J'allais trop vite Pour réveiller l'embryon de la plante ici parce que lui aussi, il a besoin de grandir et de consommer l'amidon Comme la levure, il ne peut pas consommer l'amidon tel qu'elle il faut qu'il le dégrade qu'il le coupe en petits morceaux et pour ça, il va produire des enzymes donc des petites protéines qui vont découper l'amidon en petits morceaux Et donc, quand on active la germination on va activer la production de ces enzymes mais on va l'arrêter assez vite pour que l'embryon de la plante ne se développe pas trop et qu'il ne consomme pas tous les sucres Donc c'est pour ça qu'on va chauffer pour obtenir des grains de malt Et ensuite, on va concasser le malt le couper en petits morceaux grâce à un moulin ça va permettre de libérer l'amidon et les enzymes qui étaient dans les graines et on va rajouter de l'eau pour faire la bouillie qu'on appelle la mèche et on va chauffer entre 55 et 72 degrés donc c'est la température qui va permettre d'activer les enzymes pour qu'ils vont découper l'amidon en plus petits sucres Donc c'est ce que je vous ai représenté ici Donc l'amidon, c'est les gros carrés de chocolat et puis le glucose, c'est les petits carrés de chocolat qui sont découpés et qui vont être utilisés du coup par les levures Alors l'eau, elle est importante aussi Là, je vous ai indiqué des ions Donc la composition en ions de l'eau peut avoir une influence sur le goût de la bière Par exemple, des ions chlore vont faire ressortir les caractères maltés d'une bière les caractères sucrés alors que les sulfates vont plutôt faire ressortir le côté houblonné de la bière Donc l'eau qui est utilisée pour faire la bière pour brasser est vraiment importante Et lors de l'empattage on peut avoir aussi la production de molécules de composés qui ne sont pas forcément très agréables Donc par exemple, comme le diméthyl sulfide qui va donner un goût un petit peu de chou ou de petits pois Ce n'est pas forcément ce qu'on attend dans une bière Donc heureusement, ça va être éliminé lors de l'ébullition puisque cette molécule va être transformée en d'autres composés qui n'ont pas de saveur particulière Et donc l'ébullition c'est l'étape qui arrive après Donc comme je vous ai dit tout à l'heure ça sert à stériliser le mou Mais c'est aussi l'étape où on rajoute le houblon Et le houblon va avoir plusieurs rôles Il va permettre de rajouter un côté amer à la bière Il va rajouter des arômes ou ce qu'on appelle aussi des flaveurs Et il a aussi un effet antibactérien Donc ça va permettre de conserver la bière Et donc qu'est-ce que c'est que le houblon ? C'est une plante grimpante qui peut faire des tiges très très longues de plusieurs mètres qui est de la famille du cannabis sans le THC et du chanvre textile Et ce qui nous intéresse dans le houblon ce sont les inflorescences de la plante femelle qui forment des cônes que vous voyez ici Et en fait dans ces cônes on a des petites glandes pardon du mauvais côté des petites glandes qui vont produire une résine qui est jaune, collante et très parfumée qui s'appelle la lupuline Et dans cette lupuline on a différents composés qui sont vraiment très intéressants pour la bière Donc notamment on a je me trompe de sens à chaque fois du coup les acides alpha et les acides bêta c'est eux qui vont apporter l'amertume de la bière Donc les acides alpha qui s'appellent entre autres humulone et cohumulone ils ne vont pas directement donner de l'amertume Il faut qu'ils soient bouillis pour être transformés en d'autres composés qui seront plus solubles et qui donneront l'amertume La lupulone donc l'acide bêta est un peu moins contribue moins à l'amertume mais va participer aussi au parfum qu'on va retrouver dans la bière Alors les autres composés très intéressants du houblon ce sont les les huiles essentielles donc il y en a plein de différentes qui vont être produites par différentes variétés de houblons et qui vont donner vraiment ce qu'on appelle des flaveurs particulières notamment des flaveurs de fruits comme du citron des fruits exotiques fruits de la passion toutes sortes d'agrumes différents on va avoir aussi des molécules des composés qui vont donner des goûts un peu herbacés résineux donc en fait on peut jouer sur la nature des houblons qu'on utilise pour parfumer différemment la bière alors maintenant qu'on a vu tous les différents ingrédients ce qu'ils pouvaient apporter je voulais vous expliquer un petit peu les différentes variétés de bière d'où est-ce qu'elle venait donc par exemple on peut une fois qu'on a préparé le malt donc on a fait germer et après on a fait sécher on peut le chauffer plus ou moins et c'est un peu comme quand on torréfie le café en fait on le fait vraiment chauffer il brunit et il prend des goûts un petit peu de brûlé de toaster ou de pain donc plus on va chauffer et plus on va toaster nos malt et on va pouvoir jouer sur les mélanges de malt pour avoir vraiment des goûts différents et lorsqu'on fait ce qu'on appelle le touraillage donc c'est le toastage on va produire des molécules qui s'appellent des mélanoïdines qui vont colorer le malt et qui vont aussi participer aux saveurs qu'on va ressentir donc je vous ai mis des petites illustrations de ce qu'on peut ressentir avec le malt plus ou moins torréfié donc des saveurs de pain de biscuits de caramel de café etc et donc je pense que vous avez deviné qu'en fonction du malt qu'on utilise s'il est plus ou moins toasté on va avoir des couleurs différentes de bière effectivement plus on utilise des malts torréfiés et plus la bière va être sombre et on peut mesurer la couleur de la bière grâce à une échelle donc il y a plusieurs unités les unités utilisées par les américains et celles qui sont utilisées en Europe c'est EBC pour European Brewery je ne trouve jamais le C genre au consortium ou un truc comme ça voilà et donc en fait par spectrophotométrie en mesurant l'absorbance là je dis des gros mots mais en mesurant l'absorbance de la bière on peut déterminer le degré EBC voilà c'est peut-être des choses que vous avez vues sur les bouteilles de bière en fait voilà et en fait on n'est pas obligé d'utiliser que du malt d'orge en fait il y a des alternatives comme le blé qu'on va retrouver dans les bières blanches ou alors du seigle du sarrasin de l'avoine etc donc on va pouvoir jouer un petit peu sur la recette à ce niveau là on peut faire varier également les levures qu'on va utiliser donc il y a deux grands types principaux Saccharomyces pastorius qui va être plutôt la levure utilisée pour faire des lagueurs donc c'est ce qu'on appelle une levure de fermentation basse donc qui fermente à température plutôt basse et qui va au cours du temps s'agréger et tomber au fond de la cuve et on a Saccharomyces cerevisiae qui est utilisé plutôt pour les ale donc les bières type anglaise et là c'est une levure de fermentation haute donc à température plus élevée et qui a tendance à floculer donc à s'agréger en haut de la cuve et après on a des alternatives aussi à la levure donc d'autres types de levure donc des Préthanomyces ou des Bactéries et donc ces différents organismes vont permettre d'obtenir des bières qui vont être un peu plus acides parce qu'en plus de la fermentation alcoolique on va avoir aussi une fermentation qui va produire différentes molécules qui vont être acides comme de l'acide lactique par exemple donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans les bières type lambique ou ce qu'on appelle les bières sourds et en ce terme de houblons on a des centaines de variétés différentes en fait avec du coup dedans des équilibres entre les acides alpha et bêta et les huiles essentielles donc on va avoir des houblons qui vont être plutôt amérisants et des houblons qui vont être plutôt aromatiques et on va jouer en fait sur les natures d'houblons qu'on va utiliser et aussi le moment auquel on va les rajouter en fait dans le brassin au moment de début de l'ébullition donc par exemple les houblons qui vont être utilisés pour faire de l'amertume on va les rajouter au début de l'ébullition parce que je vous ai dit qu'il fallait que les acides alpha soient modifiés par l'ébullition et les houblons avec des huiles essentielles qu'on veut exploiter on va plutôt les rajouter à la fin parce que ces molécules elles sont assez volatiles et elles risquent d'être éliminées dans la vapeur d'eau donc on les rajoute à la fin de l'ébullition ou même carrément après dans la cuve de fermentation donc c'est ce qu'on appelle le houblonnage accru et là encore il y a une échelle pour mesurer l'amertume de la bière donc c'est IBU pour International Brewery Unit tout simplement et donc je vous ai mis quelques exemples de valeurs d'IBU pour les bières les plus connues Oups trop vite pas tout de suite et donc je voulais finir en fait sur un petit exemple si on avait créé une bière pour l'événement aujourd'hui ça aurait pu être une IPA donc avec un niveau d'alcool un degré d'alcool à progestique 6,5 21 EBC 41 IBU donc pas trop foncé assez amer quand même parce que c'est sympa et donc avec un petit peu de malte enfin surtout du malte d'orge un petit peu de malte de blé parce que ça a une texture agréable des levures plutôt de fermentation haute puisque c'est une ale donc plutôt style bière anglaise et puis pas mal de houblons donc Chinook Citra ça c'est des houblons américains qui ont des des flaveurs plutôt d'agrumes de fruits exotiques et puis Galaxy c'est un houblon australien qui donne de bonnes flaveurs aussi voilà et donc si vous voulez aller plus loin et que vous voulez aller voir un peu tous les détails plus en détail ce que je vous ai expliqué sachant que c'est les ouvrages que j'ai utilisés pour cette présentation donc il y a toute la collection des différents composants de la bière donc le houblon hops le malt l'eau et yeast c'est les levures donc ils sont vraiment très spécialisés mais super intéressants Faire sa bière maison c'est vraiment un très bon bouquin qui détaille bien les recettes et qui est plein de conseils et puis le dernier alors j'arrive plus à lire le titre Les saveurs gastronomiques de la bière c'est un gros bouquin il y a plein d'informations notamment sur l'accord bière et mai voilà je crois que j'en ai fini et donc je remercie les organisateurs de la soirée et puis mon laboratoire également et je suis prête pour vos questions si vous en avez merci Merci beaucoup tout le monde est chaud pour pouvoir faire de la bière chez elle le temps que la première personne lève la main vous vous embrassez de la bière oui j'en ai brassé j'ai plus trop le temps en ce moment mais oui elle était bonne ça dépend des fois mais en général pas trop mal ça va c'est pas après un grand échec que vous vous êtes mis à bosser la recette exactement à quel moment ça chantait le chou et le petit pois qu'est-ce qui s'est passé une petite question premier rang déjà merci pour cette présentation j'avais juste une question sur la bière sans alcool est-ce que c'est de la vraie bière comment on retire l'alcool et quelle influence ça a de retirer l'alcool sur éventuellement les saveurs les flaveurs ou autre chose alors la bière sans alcool c'est vrai que ça se développe de plus en plus et on a de la chance parce qu'il y en a de plus en plus qui sont tout à fait buvables donc ça c'est quand même vachement sympa c'est un beau compliment on sent l'enthousiasme non mais parce qu'à un moment j'étais enceinte et j'en avais marre de boire du jus de tomate donc les bières sans alcool c'est quand même sympa pour ceux qui ne veulent pas forcément consommer d'alcool alors il y a plusieurs façons de faire pour la bière sans alcool on peut retirer l'alcool il y a différentes techniques dont des techniques de filtration donc ça c'est ce qui va préserver le mieux les arômes et les faveurs de la bière parce qu'on va juste retirer l'alcool sans altérer le reste on peut le faire par chauffage pour évaporer l'alcool mais forcément on imagine bien que ça va altérer les composants de la bière et après on peut jouer sur la fermentation ne pas laisser la fermentation aller trop loin mais bon forcément on va perdre tout un tas de faveurs qui sont produites au fur et à mesure on peut mettre moins de malt mais là c'est pareil on va perdre aussi en saveurs et en faveurs une autre question juste derrière imaginons moi j'ai envie de me faire une bière que j'aurais fabriqué pas pour la vendre ou pas pour faire un projet juste pour mon kiff à quoi est-ce que je dois réfléchir qu'est-ce que je dois penser avant de m'y mettre vraiment pour se lancer vraiment à investir dans du matériel ou faire avec un kit justement il y a des kits oui il y a des kits vous n'avez pas vu ça sur les marchés de Noël il y en a tout le temps plein il y a des kits pour faire à peu près 5 litres de bière donc ça c'est une bonne manière de commencer donc il y a des kits tout grain c'est-à-dire avec le grain entier et pas de la mélasse avec le houblon en pellet ou en petit cône donc là il y en a vraiment les différents ingrédients la levure le houblon le malt donc ça c'est sympa avec un petit protocole comment procéder donc on peut le faire dans sa cuisine et on a tout le matériel pour le faire c'est une bonne manière de commencer après si on veut monter un peu plus en volume il faut investir un petit peu d'accord mais ces kits là ça marche bien moi je me suis lancée direct sur les cuves de 20 litres mais avant on n'était pas là pour faire semblant voilà mais j'avais déjà des copains qui brassaient donc on avait déjà des repères mais le kit je pense que c'est sympa pour commencer et j'en ai offert un à mon frère visiblement la bière est très buvable donc voilà je ne fais pas de promo on est là dessus merci beaucoup et j'ai une deuxième question un peu plus technique il y a toutes les bouteilles de bière elles sont colorées enfin le vert est coloré donc marron ou vert et il y a certaines bières certaines marques spécifiques qu'on considère parfois plus comme des cocktails ou des boissons alcoolisées qui ont des bouteilles transparentes pourquoi est-ce que alors c'est hyper important d'avoir des bouteilles colorées et puis on voit aussi de plus en plus de canettes parce que ça bloque vraiment le passage de la lumière notamment pour les bières qui sont très houblonnées tous les composants qui dérivent des acides alpha en fait ils sont très sensibles à la lumière donc si vous mettez votre bouteille de bière houblonnée votre IPA au soleil ça va donner un goût vraiment très mauvais et en fait les molécules vont être transformées et ça donne ce qu'on appelle un goût de mouffette donc vous imaginez que ce n'est pas hyper hyper bon et les bières transparentes ben là ils prennent des risques je pense c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de houblons dedans est-ce que c'est vraiment des bières parce que là c'est peut-être les espèces de trucs un peu smirnoff je ne sais pas quoi il n'y a peut-être pas de houblons la DSP je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de houblons dedans parce que sinon est-ce une bière la DSP peut-être on peut avoir un débat là-dessus moi j'ai peut-être une question sur les bières belges oui c'est quoi leur spécificité du coup c'est juste qu'ils laissent fermenter très très longtemps ils oublient leur bière longtemps non quels bières belges parce qu'ils ont tendance très très fortes les bières belges il y a plein de bières différentes après il y a les triples les triples c'est des bières qui sont très chargées en malte donc voilà plus il y a de malte plus les levures vont se faire plaisir et vont produire d'alcool donc c'est pour ça qu'elles sont fortes entre autres ils ont la main lourde en malte voilà moi j'ai juste une question sur le terme flavor que vous avez utilisé à de nombreuses reprises la différence avec saveur si vous pouvez expliquer un peu je pense que c'est un peu un anglicisme de flavor voilà je pense que c'est pour peut-être un truc un peu spécifique de la bière j'avoue que là au niveau étymologique je ne suis pas trop sûr j'avais une petite question pourquoi la Guinness n'est bonne qu'à Dublin et du coup est-ce que le transport a un impact sur le goût des bières je ne suis pas sûre que la Guinness qu'on boit ici est vraiment faite à Dublin parce que je vous ai expliqué que l'eau qui était utilisée pouvait changer le goût de la bière et je pense que ça vient un peu de là parce que je ne suis pas sûre que celle qu'on boit vient vraiment de Dublin c'est vrai que la Guinness elle a des goûts différents un peu partout et le transport après ça dépend des conditions de transport j'imagine est-ce qu'on a une question là-bas ? oui pardon j'ai la voix un peu qui déraille je suis désolé ma petite question c'était par rapport à l'orge notamment parce que vous avez parlé des variantes de houblon et de levure qui pouvaient changer le goût mais est-ce que l'orge peut changer le goût aussi ? est-ce qu'il y a différentes variétés d'orge ? différentes variétés d'orge j'ai pas trop creusé le truc mais oui en fait il y en a différents en fonction des recettes qu'on va utiliser j'y pense maintenant avec les recettes oui il y a plusieurs types d'orge en fait même sans aller voir dans les différents degrés de tourallage il y a différents types d'orge qu'on va utiliser en fonction des recettes donc par exemple il y a des orges plus pour les pils des orges plus pour les bières allemandes les bières anglaises etc une question juste là-bas ah oui il y a une autre ici merci pour cette présentation moi je me posais une question qu'est-ce qui fait que la bière désaltère plus que d'autres boissons donne l'impression de nous désaltérer en tout cas ça dépend alors là c'est plus un truc des pathologues peut-être après on consomme quand on boit de la bière on consomme une grosse quantité d'eau peut-être que c'est moins alcoolisé aussi que du vin par exemple après c'est une bonne question on est d'accord que ça déshydrate il y a de l'alcool donc l'alcool ça déshydrate au final je pense que ça déshydrate plutôt après ça dépend peut-être du degré d'alcool aussi oui alors merci est-ce qu'il n'y a pas une question qui suit je la pose peut-être parce que peut-être que certains se la posent pourquoi ça fait autant pisser la bière peut-être qu'on peut une raison biochimique là j'avoue que j'ai pas regardé quelle molécule c'est diurétique donc ça stimule voilà l'ambition le public a la réponse quelqu'un a la réponse à quelle molécule spécifique j'ai pas regardé mais c'est une bonne question je regarderai oui il y a le volume mais pas que pas que si vous voulez un litre d'eau comme ça peut-être pas que je pense il doit y avoir des molécules actives aussi et donc il y avait une autre question là-bas c'était ça la question pourquoi ça faut autant pisser non c'était qui la question bonjour moi j'ai des amis qui font déjà de la bière et du coup ils vont sur des sites internet où ils peuvent faire leurs recettes où il y a énormément d'ingrédients et du coup je sais pas si vous connaissez oui mais j'utilise le bouquin là dont je vous ai parlé c'est un peu plus simple j'avoue mais oui il y a des logiciels où en fait on peut calculer en fonction du taux d'alcool qu'on veut etc ça calcule les quantités qu'il faut mettre etc j'avoue que je suis un peu moins sophistiquée que ça mais oui on peut on peut le côté expérimental quoi faut voir ce qui sort quand on fait 20 litres après faut les boire ça c'est pas le problème forcément mais on peut toujours partager la bouteille avec quelqu'un oui et qui commentera en disant oui c'est tout à fait buvable ah non mais je pousse pas la consommation d'alcool c'est pas du tout ça avec modération attention est-ce que quelqu'un avait une autre question ah du coup une autre après avoir fait la bière est-ce qu'il y a une période pour la conserver le temps que ça fermente et à quel degré faut conserver la bière ça ne se met pas en tonneau au fond de la cave pour avoir un millésime c'est vrai qu'on peut mettre ça dans des cuves alors il y a plusieurs étapes dans la fermentation donc je vous disais il y a la première fermentation avec les fermentations une fermentation basse les premières températures après on transvase dans des bouteilles ou dans des fûts et après c'est vrai qu'il y a toujours souvent une étape où on remet un peu au froid pour faire un peu précipiter tomber au fond tous les débris et les protéines donc ça c'est un peu transitoire et après pour conserver sur le long terme après ça va dépendre de la bière en fait il y en a qui se conservent plus ou moins longtemps celles qui sont assez riches en malte et en alcool du coup vont se garder plus longtemps vont même être intéressantes à laisser maturer un peu les bières un peu sauvages type lambique etc c'est des bières qui vont être intéressantes au contraire ça va être intéressant de les laisser vieillir pour voir ce que ça donne et d'autres où il va falloir les consommer assez rapidement quand même parce qu'elles peuvent s'altérer notamment quand il y a du houblon dedans ça vieillit pas forcément super bien si on veut garder toutes les saveurs caractéristiques du houblon mais ça peut vieillir la bière on n'était jamais aperçu c'est jamais resté assez longtemps allez-y et du coup c'est pour ça que sur ça t'as une canette ou une bouteille on a une date limite alors ça c'est peut-être plus des normes plus sanitaires j'imagine je sais pas là j'avoue que c'est un trait technique je suis pas trop sûr peut-être une toute dernière bonjour j'ai déjà entendu parler de bières assez atypiques par exemple chocolat foie gras du coup ma question c'est est-ce qu'on peut faire des bières avec n'importe quoi est-ce qu'on peut autoriser n'importe qui à faire des bières surtout il y a un moment on peut essayer après le résultat est plus ou moins satisfaisant nous on avait essayé avec de l'ortie c'était pas c'était pas c'était pas la meilleure après on peut essayer c'est comme dans la cuisine la limite c'est seulement notre imagination donc on peut rajouter après faut savoir à quel moment on les rajoute à quel moment c'est intéressant comment on s'est transformé etc faut expérimenter j'imagine on peut se donner rendez-vous dans un an avec un petit stand devant on vous ramènerait toutes vos bières artisanales et on pourra on pourra les déguster en disant mais c'est tout à fait buvable merci beaucoup je vous laisse applaudir Émilie Camberlin et merci beaucoup pour cette présentation on a tous envie d'aller acheter un petit kit et on se retrouve nous d'ici 15 minutes pour une prochaine table ronde sur les rencontres entre artistes et scientifiques on va retrouver un mathématicien et un danseur voilà à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501